nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier riguini commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite la cni prolonge de cinq jours la période de dépôt de candidatures vêtements de dossier donc de candidatures je l'ai dit à la députation provinciale à l'élection conseillers municipaux la cni également décider de n'organiser les actions des conseillers communaux en date du 20 décembre dans les communes situées dans les chefs fluides de province assure les candidats indépendants les petits prénètes à l'organisation des élections dans d'autres entités qui se fera justement le en 2024 un nouveau service spécialisé écrit au sein du cabinet du président de la république il s'agit du cnc concierge national de cyber défense pour sous la prison et atteint la sûreté de l'état ainsi que d'être de connivence avec les services rwandais fortuna bisselele a été acquitté le mardi 2 août par le tribunal grande instance jeu de la francophonie le comité national attend des fonds de gouvernement pour gratifier tous les bénévoles c'est le président du comité isidore quand j'ai le président félix c'est qu'est dit arris mardi 22 août une délégation du congrès américain conduite par le républicain john james c'est la démocrate sarah jacos tous les membres de la commission des affaires étrangères de la chambre des représentants affaire mangachouchou les mardi 22 août 2023 l'audience posant l'auditeur général prévenu devant la haute cour militaire le ministère public faute d'éléments à requalifier l'infraction d'espionnage contre les députés nationales qui est en prison voilà mesdames et messieurs merci de faire confiance à congobos télévision nous parlons d'une thématique aujourd'hui c'est la réforme réforme au changement de la constitution quelle est la meilleure option et s'il est parti du débat qu'a lancé le professeur historien chercheur isidore d'aïeul portion qui est soutenu par beaucoup de beaucoup d'autres scientifiques tels que le professeur kandeja qui nous a donné l'opportunité de converser avec lui sur cette cette question est ce que cette constitution doit-elle être revisée ou carrément changé des fontes en comble c'est la question que nous allons débattre à la lumière des propositions par monsieur isidore d'aïeul deux invités avec qui nous allons échanger autour de ces deux thématiques qui sont tous les deux et professionnels de droit tous sont des professionnels de droit mais aussi acteurs politiques des tendances confondues maître joël kitenguet il est de l'udps tu sais qu'il dit mais également avocat et si il écrit l'information mais eric bissello il est président de consorts c'est un parti qui s'inscrit dans l'opposition il est allemand membre de communicateur de la crn pour mes formes politiques bonjour messieurs bienvenue dans grand tribune bonjour maître joël merci salutations à mon co débatteur mais également aux nombreux téléspectateurs qui nous suivront d'accord maître bissello salutations salutations à vous dan salutations mon cher estimé confrère et j'espère que nous avons passé un débit un bon moment et d'identifique pour l'intérêt de la nation et des convolets et surtout un biscuit le biscuit bon rien nous saluons tout ce qui s'est fait je crois ce qui a salué la détermination que que prend le président de la sénie et des occasions à donner à ce qui était en retard de s'est rattrapé pour le dépôt de la candidature tant provinciale que municipale et surtout ce qui a constaté à souligner aujourd'hui oui nous attendons une phase électorale est déjà oublié depuis deux trois déjà donc 2006 2011 2018 nous n'avons jamais voté les lits municipaux ou également locaux donc ils sont toujours nommés et là nous entrons dans notre phase de la centralisation qui est important c'est un élément capital à souligner à capitaliser d'ailleurs au sein de l'alliance des congolais pour la fondation de la nation qui est dirigée par le l'éclin et théologien roger poiti nous nous combattons pour une république valeur pour une république de renouvellement de la classe politique parce que renouvellement c'est pas une question d'âge mais c'est une question d'état d'esprit des principes et des valeurs c'est en cette posture mais au sein de ce regroupement il y a également d'autres forces notamment une force des jeunes on a un peu plus prévolant de cette jeunesse là mais nous avons comme sommes vers à l'orée de notre de notre de notre jeunesse donc vraiment à l'orée je dirais même au crepuscule de notre de notre jeunesse donc nous avons un devoir en fait de faire en sorte que la notion à cette nouvelle génération nous succédera des bases sur lesquelles travailler pour l'avenir et notre conventuellement il est vrai quand le pouvoir en place contre le président c'est qu'elle est surtout contre son entourage et de l'objet à insérer des valeurs comme étant partie intégrante des réformes institutionnelles qu'il faut faire donc nous parlons d'ailleurs une sortie médiatique seulement ce samedi j'espère avoir la chance de d'avoir des journalistes de congobeuse viendraient par prendre des images pour l'orientation des jeunes nous les leaders des jeunes au sein de cette acrn nous allons donner notre position pour pas ce qui se passe actuellement notamment processus électorale mais également par rapport aux dernières années plus quelques mois de gouvernance du président tshisekedi d'accord merci pour cette entrée en en la matière on va prendre rapidement le le sujet réforme de la constitution doit-on changer ou ou carrément réformer garder la même constitution mais faire des réformes ou carrément changer cette situation quelle est la meilleure la meilleure option bon avant de prendre la proposition du professeur daïuel qui a fait je m'en vais vous lire un pour donner un peu pour vous redonner un peu l'économie de sa proposition il dit voilà il propose ceci parmi les propositions en matière électorale les mandats électoraux seraient différentes suivant l'échelon de la présidentielle 9 ans non renouvelable correspondant mutatis mutandis au doublé qu'elle actuelle aux législatives nationales 7 ans renouvelables une seule fois ainsi les élections se dérouleraient à des périodes différentes tous les deux ans pour éviter qu'une crise électorale malencontreuse ne bloque toute la machine institutionnelle de l'état pour celui ci le président de la rdc et son vice présidence doivent être élus en tandem pour promouvoir les genres et la représentativité dans le gouvernement central il doit y avoir un minimum de 35 membres issus de chaque région ce voilà c'est l'économie que nous ont fait de sa position mais maître joël qui teignez votre avis votre point de vue d'abord critiquer d'abord c'est que le professeur daïuel a proposé et puis vous allez aussi faire maintenant votre proposition d'abord merci j'allie le professeur daïuel qui j'ai beaucoup d'admiration pour lui chacun de ses ouvrages rédigés publiés je n'en manque aucun je les lis je le suis j'ai également suivi un de mes professeurs que j'ai admiré et je connais admiré beaucoup professeur grégoire bacan déjà enseigné pas en première année qu'en deuxième année mais également je droit école la législation économique et tout ça il m'a donné cours ah oui il m'a donné cours et je j'apprécie bon là il doit être dans la faculté de droit il faut aussi souligner ça qu'il en a été déjà avant que essai beaucoup qui est là aujourd'hui le soir il en a été ministre et beaucoup d'autres facteurs j'en ai suivi précédemment que bacan déjà ou un professeur daïuel le professeur kabissa kabissa avec son ébullition où il était devant israël moutoubo il a effroler au moins 130 articles qui lui a qualifié de contradiction ça veut dire les idées et les pensées de chacun de ces articles se hertent autour de la constitution et d'après lui je suis en train de saluer les idées d'accord il a un problème il s'est arrêté à 47 le plus frappant le plus frappant l'article qui m'a toujours mis à l'aise là je suis dans le générique quoi sauf erreur de ma part ce 219 sauf erreur de ma part la république démocratique du congo peut concéder une partie de son territoire ou de sa terre j'ai dit sauf erreur de ma part pour l'intégrer qu'est ce qu'on appelle pour limiter l'union africaine en tout cas je suis pas quelqu'un qui a fait les droits publics ça il fera pour le noter mais on est tous licenciés droits dans les recherches dans la manière de se cultiver pour un peu comprendre les différents chambres et fenêtres de droits dont on a pas il a sollicité en fond une spécialité génération qui avait la peur et ça j'ai eu ne vous inquieté de montrer pas c'est vraiment pas pour cette question on dit qu'on a beaucoup de temps on a la manière de trouver desutiles qui s'a faite des rencontres sur un moment peut durer tout le monde peut être plus clair on dit qu'il faut c'est pas beaucoup plus que c'est un moment de temps en vrai où ça s'a fait un moment quand même il faut faire un moment où c'est le moment d'allez Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501